Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans ce tutoriel, nous allons apprendre à passer de ceci à ceci. Comme vous l'aurez compris, le but de cette vidéo va d'être de transformer une batterie acoustique enregistrée de façon tout à fait traditionnelle en batterie typée musique urbaine. Alors pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo ? Parce que je constate lorsque de temps en temps j'écoute de la musique urbaine, que ce soit sur YouTube ou à la radio, je constate que systématiquement c'est quasiment presque une obligation dans ce style de musique, la batterie est toujours faite avec des machines. Donc soit avec de vraies machines, type justement le native instrument machine, ou alors avec des séquenceurs et donc des sampler et généralement donc des batteries programmées, soit via des step séquenceurs, soit via une programmation MIDI classique. Et je trouve ça un peu dommage parce que finalement la musique urbaine, le hip hop, le rap, sont des musiques qui sont fondamentalement humaines. Et donc pourquoi ne pas apporter une vraie touche d'humanité dans un de ces éléments clés qui est la batterie et le beat en général. J'ai donc ici récupéré une séquence d'une batterie enregistrée de façon tout à fait traditionnelle, donc une batterie acoustique sur laquelle un batteur a enregistré une petite une petite séquence de jeu qui pourrait nous servir de base à un beat d'une chanson de rap. Alors effectivement, en l'état, si je recharge le snapshot de base, on peut se rendre compte que ça ne sonne pas du tout hip hop. Ça a été enregistré sur une batterie 100% acoustique sans aucune recherche de sonorité type urbaine. Et donc nous avons vraiment une batterie tout à fait classique avec plusieurs micros devant un ou plusieurs micros devant chaque fût, des micros d'ambiance, des micros overhead. On va tous les écouter rapidement. Donc un micro kick in. avec un traitement même plutôt typé rock. Un kick out. Un kick sub. Une snare top, donc un micro posé sur la face haute de la caisse claire. Un micro sur le timbre de la caisse claire. Un charleston, également avec un micro direct qui pointe le dessus de la cymbale. Un tome alto, avec également un micro direct. Un tome basse. Une paire de micros overhead, donc un couple overhead stéréo qui pointe les cymbales mais aussi est là pour reprendre l'intégralité de l'image de la batterie. Et les traditionnels micro-room, donc deux micros qui sont placés très loin du kick et qui ont pour but de capter l'ambiance de la batterie dans la pièce qui a été enregistrée. Donc comme vous le pouvez constater, que ce soit en solo ou de manière générale, cette batterie ne sonne pas du tout comme on pourrait l'attendre dans un style classique de musique urbaine. Que ce soit du hip-hop ou du rap ou de la trappe, ça ne sonne pas du tout comme ça dans les prods actuels. Bien entendu, il n'y a aucune barrière, aucune limite. On pourrait s'amuser à garder la batterie en l'état et essayer de faire quelque chose de constructif autour. Mais ici, ça va être le but inverse. Ça va vraiment être de rendre notre batterie diffusable et utilisable dans un contexte de musique urbaine moderne. Alors on va passer en revue chaque piste et voir comment je l'ai traitée individuellement ces prises pour arriver finalement au résultat final. Donc je vais charger mon snapshot final. Je vais pour l'instant couper la section d'effet du drums bus que nous verrons en parallèle. Et nous allons également couper le channel ici auxiliaire qui pour l'instant n'est pas le sujet. On arrivera au moment où on traitera le kit de façon générale. Donc j'ai donc commencé par mixer le kick in. Je vais donc d'abord couper tous les effets. Donc qu'est-ce que j'ai voulu ressortir du kick in ? Je voulais vraiment le son central de mon kick. Et là ici, j'étais confronté à une réalité, c'est que j'avais un kick qui était typé très très métal. Donc pour avoir un kick qui se ressemble plus à de la musique urbaine, je n'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser le trigging et tout simplement remplacer le son. Donc j'ai fait en sorte que chaque coup de mon batteur déclenche un coup de grosse caisse, mais provenant d'un kit, lui, bel et bien synthétique. Donc j'ai utilisé le Steelwell Drum Trigger qui me permet de filtrer une certaine intensité de signal. Et quand cette intensité de signal est atteinte, il me génère une note midi. Note midi que j'ai choisi à la note 36 et j'ai reculé le Trigger Align de moins 5 millisecondes. J'ai ensuite placé derrière un Velocity Control qui me permet simplement d'augmenter la force de la vélocité de la note générée parce que lorsque les pistes ne sont pas normalisées, la vélocité émise est très faible. Alors si je vous fais jouer la piste en l'état, elle est complètement silencieuse. L'audio est remplacé par du midi. Il nous faut maintenant un instrument virtuel ou un sampler qui est capable de jouer ou d'interpréter ces notes midi. J'ai choisi le Citala avec un sample kick de 808 que j'ai travaillé un petit peu dans le sampler où j'ai raccourci fortement la longueur du 808, diminué un petit peu le volume et changé un petit peu le tuning. Donc ça nous donne quelque chose comme ceci. La vélocité, même si c'est moins évident, ici est plus ou moins respectée du batteur. Donc si le batteur ne frappe pas fort, le coup sera joué un petit peu moins fort que sur les frappes vraiment nettes. Donc on conserve un petit peu la vélocité du batteur. Mais surtout, on garde son groove, donc le placement naturel. Donc s'il joue un petit peu en avant ou en arrière du temps, ceci est bien entendu conservé. J'ai ensuite mis un re-IQ pour changer un petit peu le son du sample de 808 en lui donnant une attaque un peu plus autour du 2000 Hz et en coupant les aigus pour lui donner un son un peu plus abîmé. Voilà qui est fait. On peut passer maintenant au kick-out. Eh bien, qu'est-ce que je fais sur le kick-out ? Il y a pas mal de travail, donc je vais bypasser. Donc j'ai d'abord fait en sorte d'essayer de garder un maximum de signal uniquement du kick et d'éviter la repisse. Alors l'éviter complètement, c'était compliqué. Donc je suis parti sur une expansion. Donc j'ai donc choisi une gate qui est en mode auxiliary input, donc en mode sidechain. La gate n'écoute pas donc le signal directement sur cette piste, mais écoute le signal en provenance d'une autre piste. Quelle autre piste ? Eh bien, les entrées auxiliaires sont réglées sur les canaux 3-4. J'ai donc envoyé ma piste de kick-in ici. Vous voyez dans mon kick-out sur les canaux 3-4. Et ainsi, ma gate écoute donc ce qui se passe dans la piste de kick-in. Écoutons. Alors vous pouvez constater que le dry-wet du mix ici, du plugin, est à 50%. Donc à 100%, la gate est complète. Mais ça sonnait pas très naturel et pas très beau. Donc j'ai laissé 50% du signal original non-getté repasser au travers du plugin pour que j'ai un peu le meilleur des deux mondes. Je garde le naturel, mais j'augmente un petit peu le rapport signal-bruit. J'ai ensuite utilisé une EQ particulièrement agressive où je voulais retirer complètement les médiums. Donc ce qui m'intéresse dans cette piste de kick-out, c'est surtout le sub. Vraiment le gros infrabasse qui va donner vraiment de l'ampleur au kick. Et pourquoi pas un petit peu d'aigu. Donc écoutons avec et sans l'EQ. J'ai ensuite fait passer ce signal dans un compresseur que j'ai réglé de façon excessivement agressive, à savoir une attaque la plus rapide possible, un release très très rapide également. Et j'ai utilisé l'impétus de ce magnifique compresseur qui ajoute finalement de la distorsion harmonique. Donc le but, c'est d'atténuer un petit peu les attaques et de refaire ressortir la longueur du kick. Donc vraiment d'essayer d'attraper le plus de sustain possible. Donc écoutons avec et sans compresseur. Vraiment essayer de ressortir le boom du kick. Écoutons les deux pistes en parallèle. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que grâce au kick out, j'ai essayé de garder le naturel, vraiment l'empreinte d'un vrai batteur, et d'englober ce son synthétique avec ma piste de kick out. Je suis ensuite passé au kick sub, sur lequel il y a eu, si mes souvenirs sont bons, beaucoup de travail, effectivement. Donc là, il y a plusieurs effets. Le premier étant une réa gate, avec le même principe de sidechain. C'est donc la piste de kick in qui vient alimenter la gate. Ici, 100%. Donc vraiment essayer d'isoler au maximum le signal du sub par rapport à la repice. J'ai ensuite mis une VIBQ. Alors, j'ai diminué complètement les aigus, complètement le haut médium, complètement le bas médium. J'ai boosté très agressivement le 60 Hz et coupé le bas à hauteur de 30 Hz. Donc j'ai vraiment voulu créer presque une sinusoïde autour de la fréquence de 60 Hz. Écoutons ça. J'ai ensuite mis un tone gate. Alors, le tone gate, c'est un générateur de sinusoïde qui se déclenche lorsque l'on atteint un certain threshold. Donc ici, j'ai choisi de, en plus, rajouter une sinusoïde de 50 Hz en plus par-dessus mon signal. Donc vous voyez que mon signal est réduit de 3 dB, mon signal qu'on entendait jusqu'ici. Et j'ai rajouté à hauteur de moins 15 dB en parallèle, une sinusoïde qui s'ouvre pendant 120 ms à la hauteur de 50 Hz. Alors, je vais mettre le fader un petit peu plus fort. Essayez d'écouter au casque parce qu'ici, on est vraiment dans le domaine de l'infragrave. Voilà. J'ai ensuite rajouté une distorsion de type fuzz sur la sommation de ces deux signaux. Pour donner un petit peu de... Pour donner un côté un petit peu électronique à notre sub. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un réacomp mais qui n'est pas du tout utilisé dans sa fonction de compresseur. On voit ici d'ailleurs que le ratio est à 1 et que le threshold est à 0. Le wet mix est d'ailleurs poussé à l'infini. Je me sers simplement du potard dry comme un potard de volume et vous voyez que ce potard danse. Alors, comment est-ce qu'il danse ? Eh bien, j'ai simplement utilisé les modulations de paramètres en mode LFO de forme carrée synchronisée au tempo de une quaternote avec une force de 50 de façon à le faire passer de moins l'infini à 0 en rythme du grid et avec une phase de 1. Écoutons ce que ces réacomp fait. Il éteint le son sur une partie du grid et la rallume sur la partie successive. Alors ici, constatez que si vous suivez ce qui se passe à l'écran en écoutant en parallèle c'est chaque fois le contretemps donc le E du temps qui est accentué. J'aurais pu changer ceci en mettant la phase à son origine. Et donc cette fois-ci, c'est bien bel et bien le 1 du temps, le vrai temps et le contretemps qui est atténué. Mais je trouvais que le groove était assez enrichi en déphasant et en accentuant finalement le contretemps. Écoutons donc les 3 kicks en parallèle. Si je coupe le réacomp, on a un côté systématique qui devient vite ennuyeux. On va écouter ça dans le contexte de Général. Ça devient presque monotone et finalement ça ne fait que rajouter un son au kick et c'est pas ce qu'on veut donc on va essayer de rajouter un petit groove et avec ce petit réacomp qui suit un LFO. Voilà pour le kick. Je suis ensuite passé à la caisse claire. Même chose que pour le kick in, eh bien il me fallait un son plutôt représentatif du style et donc ici j'ai également une succession de 3 effets qui remplacent complètement le son de la caisse claire. Alors on va écouter attentivement ce qui se passe dans le micro de la caisse claire avant d'activer le plug-in. Vous constatez qu'il y a de l'harpice bien évidemment, du charlet, du kick mais si on isole mentalement le son de la caisse claire, on se rend compte qu'il y a deux types de coups. Il y a les backbeats, donc les coups donnés fort par le batteur et il y a également des ghost notes intermédiaires, donc des petites notes jouées très faiblement qui rajoutent du groove. Alors sur cette piste, je ne voulais pas me préoccuper des ghost notes. Je sais qu'elles sont importantes, je sais qu'elles sont fondamentales, mais vu que je voulais remplacer le son d'un son caractéristique, je ne pouvais pas me permettre ou ça aurait été très compliqué d'isoler ces ghost notes pour en donner un autre son. Et donc je me suis concentré uniquement sur les coups forts. J'ai donc utilisé le même plugin de trigging que pour le kick-in, donc réglé plus ou moins de la même façon si ce n'est que cette fois-ci je déclenche la note 47, j'augmente également la vélocité et je fais jouer ma note MIDI également par un sampler qui cette fois-ci fait jouer un hand clap. Alors le hand clap, j'ai également modifié un petit peu le tone pour lui donner une autre couleur et écoutons donc ce que ça donne. Donc j'ai simplement remplacé le backbeat, donc les coups les plus forts par un son de clap. Je suis ensuite passé à la snare bottom. Eh bien, sur cette snare bottom, on pourrait dire tout simplement on peut s'amuser à la minuté. Effectivement, comme le couple ici de micro fonctionne ensemble, à E2, ils reprennent l'image entière de la caisse claire originale et comme on a remplacé le son de la caisse claire top, le son finalement de la snare bottom ne nous intéresse plus. Et pourtant, j'ai essayé d'en tirer profit au maximum. Qu'ai-je fait ? Eh bien, sur cette piste, j'ai décidé justement de me concentrer sur les ghost notes. J'aurais même pu renommer ces pistes non plus snare top et snare bottom, mais clap et ghost notes. Et donc, comment faire pour en partant de ce signal arriver à se concentrer sur les ghost notes ? Eh bien, vous allez voir ce que j'ai fait. Donc, on va réécouter le signal de la caisse claire bottom en l'état. Et on se rend compte vite d'un problème, c'est que les ghost notes sont au niveau du volume quasiment moins bien représentés que les kicks. La repiste du kick est donc plus forte que les petites notes jouées par le batteur. Et donc, il va falloir trouver un moyen de régler ce problème pour que notre piste soit majoritairement consacrée à nos ghost notes. Donc, j'ai pour ça faire d'abord utiliser un réacomp. également en mode auxiliary input. Et cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé d'écouter non pas le signal de la snare top ou du snare bottom, je lui ai demandé d'écouter le signal en provenance du kick. Comme vous pouvez le constater, donc j'ai envoyé le kick in dans mes canaux 3-4 en préfadeur afin que ce compresseur écoute ce kick. Avec un réglage threshold très très agressif, une attaque au minimum, un release qui couvre plus ou moins la longueur d'un coup de grosse caisse, un ratio assez sévère et un précompt assez ouvert. Alors, je vais pour l'instant fermer le précompt et on va écouter ce que ce compresseur fait à notre signal. On se rend compte qu'il réduit effectivement le son du kick dans notre signal de caisse lire. mais je ne sais pas si vous remarquez le compresseur a une course telle de volume à descendre qu'en fait, il y a toujours un petit clic initial dans notre kick qui se laisse entendre. C'est pourquoi j'ai ouvert le précompte pour demander à mon compresseur finalement d'être intelligent et d'aller voir ce qui se passe à l'avance. Et donc, lorsqu'il sait qu'un kick va arriver, eh bien, il commence déjà à compresser pour que la réduction de volume soit déjà au maximum avant même que le kick soit joué. Écoutons alors ce que ça donne avec le précompte ouvert. Et donc, on a ici drastiquement réduit la repise du kick dans le micro-snare-bottom. J'ai ensuite mis une EQ où j'ai filtré le grave et l'aigu. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le timbre de la caisse claire, donc la ferraille qui gratte la peau est la zone la plus représentative de cette ferraille. C'est autour de 2000 Hz, donc j'ai vraiment concentré mon EQ là-dessus. Écoutons avant et après. Et en plus, ça aide à rejeter encore un peu plus le signal du kick. J'ai ensuite utilisé un compresseur de manière, encore une fois, très très agressive. Et là, quel était l'objectif de mon compresseur ? Eh bien, c'est de faire en sorte de réduire drastiquement le volume de mes coups forts pour, dans un monde idéal, les faire descendre quasiment au même volume que les ghost notes pour ensuite pouvoir remonter le tout et avoir des ghost notes qui sont beaucoup plus présentes. Alors, bien évidemment, c'est impossible de les descendre aussi fort parce qu'il faudrait un compresseur hyper agressif qui commencerait à sévèrement pomper, mais j'ai essayé de les réduire au maximum, en tout cas pour qu'ils restent en dessous du signal du clap lorsqu'ils sont joués en parallèle tout en gagnant énormément de gain sur les ghost notes. Pour ce faire, j'ai réglé une attaque au maximum, je veux que mon compresseur agisse le plus rapidement possible et j'ai utilisé un release de 231 millisecondes qui correspond plus ou moins à la longueur des pêches ici qui sont jouées par la caisse claire. Donc, écoutons avec ce compresseur. on se rend compte que le volume des ghost notes par rapport au coup fort a été drastiquement augmenté et c'est tout ce qu'on souhaitait. On va écouter les deux caisses claires en parallèle. Écoutons kick plus caisse claire pour voir jusqu'où nous sommes arrivés pour l'instant. On a la base de notre son, de notre beat typé hip-hop qui commence à naître. Alors ensuite, je suis passé au Charleston et là, il y a eu très peu finalement de travail. J'ai juste utilisé un filtre donc on va écouter ce que ça fait avant et après. Donc le but ici, c'est vraiment de se concentrer uniquement sur les fréquences utiles au Charleston et de filtrer tout ce qui n'est moins utile et donc en plus comme ça, on rejette le signal de la caisse claire et du kick dans les limbes qui sont beaucoup moins perturbantes pour notre mix. Alors ici, j'ai rajouté une piste HH2 qui n'a pas été enregistrée par le batteur. En fait, le batteur n'avait qu'un seul charlet. Mais j'avais envie d'ajouter une petite touche de groove supplémentaire et donc, je me suis permis de dupliquer la piste. Donc j'ai simplement ici dupliqué ma piste à l'origine avec le contenu audio. J'ai essayé de trouver sur cette piste un moment où le charlet joué par le batteur était bien isolé. Et donc, j'ai trouvé ici en fouillant ma piste que ce coup-là était bien isolé du reste. J'ai ensuite édité la piste pour ne garder que ce coup. J'ai muté ce coup. Je ne veux pas qu'il soit joué à cet endroit précis uniquement. Et ce que j'ai ensuite fait, c'est que j'ai placé ce coup, placé ce sample ici dans un sampler, le Reasamplomatic 5000. Et donc, j'ai simplement utilisé la fonction ici ImportItemFromArrange. Et d'ailleurs, si on zoom, on se rend compte qu'en fait, le sampler a chargé tout mon item audio et ne m'a gardé que la partie qui m'intéresse. J'ai ensuite fait en sorte de faire jouer ce sample par un séquenceur qui va me donner un autre groove de Charleston. Et donc, j'ai simplement dessiné ici dans un séquenceur Megababy un pattern en double croche où j'ai fait de grosses variations de vélocité pour essayer de donner un maximum de dynamique à mon jeu pour que ce soit le plus possible groovy. Et j'ai également ajouté du swing à hauteur de 31. Alors, pourquoi 31 ? Je me suis simplement calé à l'oreille. Donc ici, si j'enlève le swing, on va d'abord écouter juste le pattern du HH2. Et bien, si on l'écoute en parallèle, on se rend compte que le batteur a un léger swing. Et bien donc, en utilisant cette fonction, j'ai essayé de me caler le plus proche possible du swing naturel du batteur. on a vraiment l'impression que les deux charlets fonctionnent ensemble. Alors, vous entendez, je ne sais pas si vous le remarquez, mais que le charlet subit un effet de pitch. Il ne joue pas toujours à la même hauteur. Et bien, c'était pour aussi casser la monotonie. J'ai donc ici utilisé les modulations de paramètres sur le paramètre pitch offset de mon séquenceur. Donc, j'ai donc tourné ce bouton. J'ai été dans les paramètres FX Parameter List, Pitch Adjust, et j'ai utilisé un LFO en mode random, tempo sync, mais sans aucun réel calage. J'ai tapé vraiment ça au pif et avec une force tout à fait hyper légère pour que la déverervation de pitch ne soit pas excessive. Parce que si j'avais mis 100%, ça donne quelque chose de complètement pas naturel. donc je me suis contenté ici d'une force de 1-2 pour très légèrement changer le pitch de mon charlet au fur et à mesure qu'il joue et ce de façon tout à fait random. J'ai ensuite mis un ré-IQ où j'ai filtré très très haut pour perdre l'attaque de la baguette. Voilà, donné un côté beaucoup plus synthétique et j'ai ensuite mis une reverb très discrète, enfin, pas si discrète que ça mais avec le dry beaucoup plus fort que le wet pour donner un côté plus aérien à mon charleston. Alors bien évidemment, dans l'état actuel des choses, et je vais bypasser l'automation, le souci c'est que cette petite piste en fait elle joue tout le temps même si le batteur n'a pas encore commencé à jouer. Eh bien, mon séquenceur Megababy qui suit simplement la lecture de mon DAW se met à jouer et c'est pas très en harmonie avec ce qui se passe dans la piste. C'est pourquoi j'ai simplement sorti l'automation de volume de ma piste HH2 et j'ai simplement dessiné une automation pour que le charlet soit complètement silencieux dans les parties où il n'est pas nécessaire et je l'ai réouvert là où je considérais qu'il était utile et qu'il y a rajouté quelque chose pour ensuite l'éteindre. J'aurais pu également faire des trous dans cette séquence au gré du beat de mon morceau. Écoutons maintenant les deux charleston plus le kick plus la caisse claire. Alors bien évidemment j'ai le charleston ici je l'ai pané côté batteur en vue batteur et donc j'ai donc contrebalancé l'autre charleston de l'autre côté de la stéréo pour donner quelque chose de rebondissant dans l'image stéréo et ne pas faire en sorte que les deux charlets se martèlent trop l'un l'autre. Je suis ensuite passé au tome alto alors ici il n'y a rien de bien particulier une gate une EQ et une deuxième EQ donc le but de la gate c'est simplement là il est utilisé en mode tout à fait normal d'essayer d'isoler le son du tome par rapport à la repisse donc j'ai réglé le threshold le release et l'attaque et aussi le filtre du détecteur de façon à isoler au maximum les coups de tome et que la gate ne réponde donc qu'aux coups de tome j'ai rajouté une réa EQ ici très très anecdotique qui en fait c'est tout simplement une modulation de paramètres sur le point 5 ici sur le low pass filter donc le filtre qui laisse passer le bas et qui coupe le haut mais j'ai fait en sorte que ce fader ici d'ouverture du filtre suive l'attaque du tome donc pour ce faire j'ai simplement bougé le fader ici j'ai été dans les paramètres modulation et j'ai mis le fader à son minimum j'ai demandé qu'elle écoute le signal natif de la piste donc les signals 1,2 attaque, release minimum volume et rien touché d'autre en gros le but de cette EQ et c'est pas vraiment évident sur ce tome alto c'est un peu plus évident sur le tome basse bien c'est de donner un côté aussi un peu plus synthétique au son avec l'ouverture on entend une espèce de qui donne un côté un peu plus bizarre au tome même si c'est totalement anecdotique et ici un EQ très coloré qui supprime tout le bas médium enfin une grande quantité du bas médium du son du tome qui rajoute un petit peu de basse et qui rajoute un petit peu d'aigu vraiment ajouter encore un petit peu le côté synthétique du son le tome basse est réglé exactement de la même façon je pense que j'ai copié-collé simplement les effets de l'une piste à l'autre je crois que j'ai commencé par le tome basse et puis j'ai simplement copié-collé donc la même gate avec peut-être un release légèrement différent quoique je ne suis même pas sûr les cues animés de la même façon et les cues général traités de la sorte donc écoutons les deux les deux tomes là où ils sont joués tous les deux par exemple ici donc on peut écouter maintenant les éléments déjà mixés voilà qui est fait je suis ensuite passé aux overheads et là ça a été un gros gros travail en effet sur la piste originale et bien les overheads reprennent non seulement les cymbales et c'est une bonne chose mais reprennent également tout l'ensemble du kit et comme on a fondamentalement changé très fortement la couleur des micros direct si on les fait fonctionner en parallèle avec la résonance naturelle des overheads et on peut l'écouter il y a quelque chose de bizarre qui se passe écoutons on entend toujours comme si la caisse claire naturelle jouait en plus par dessus et ça donne une espèce de flat général pas très beau à l'oreille donc le plus gros challenge a été de faire en sorte que ces micros overheads deviennent des micros quasiment exclusivement en cymbales donc comment est-ce que j'ai fait j'ai d'abord commencé par essayer d'éliminer le sustain des fûts dans mon image stéréo écoutons on entend que la pièce dans laquelle est enregistrée la batterie est très grande et donc la caisse claire a une espèce de réverbe naturel autour d'elle donc j'ai utilisé ici un couple de plugins qui sont le 3 bandes joiners et les 3 bandes splinters je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos mais je vais le réexpliquer rapidement ce plugin n'a qu'un seul but et bien c'est de dématricer mon signal en 3 zones de fréquence en dessous de 50 Hz entre 50 et 1000 Hz et au delà de 1000 Hz je peux choisir bien entendu les crossovers et qu'est-ce qu'il va faire avec ce signal il va envoyer ce qui est en dessous de 50 Hz sur les canaux 1 et 2 de la piste ce qui est entre 50 et 1000 va être envoyé sur les canaux 3, 4 et au-dessus de 1000 sur les canaux 5 et 6 le 3 band joiner lui qu'est-ce qu'il fait et bien il reprend tout ça il reprend les canaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il les remixe donc il revient à une stéréo tout à fait conventionnelle donc en gros quand ces deux effets sont activés ensemble il ne provoque aucun changement au signal par contre je peux maintenant placer n'importe lequel de mes plugins entre ces deux effets et choisir via le plugin pin connecteur quel canot je veux affecter par mon plugin donc ici mon plugin n'agira finalement que sur les fréquences entre 50 et 1000 Hz parce que je connecte l'entrée et la sortie de mon plugin uniquement aux canaux 3 et 4 j'ai choisi d'utiliser un transient chamber et de couper complètement le sustain ce qui va me permettre écouter on va l'entendre tout de suite ce qui me permet donc d'affecter uniquement les fûts et pas les cymbales si j'avais utilisé le transient chamber en mode normal le souci c'est qu'il aurait retiré également du sustain sur les fréquences aiguës et ça aurait donné des cymbales coupées assez drastiquement ou avec un sustain complètement faible donc je ne voulais pas ça donc il a fallu que je bricole finalement un transient chamber multiband et grâce à cette petite technique dans Reaper on peut rendre n'importe lequel de nos plugins multiband avec cette petite astuce j'ai ensuite utilisé un réacamp en mode tout à fait traditionnel et là ce que j'ai fait j'ai utilisé une attaque hyper rapide un ratio hyper sévère un release correspondant également plus ou moins au temps de la caisse claire et le but de ce réacamp c'est vraiment de réenfoncer la caisse claire le plus bas possible pour qu'elle ne domine pas d'un point de vue volume les cymbales donc ce que je voulais vraiment c'est que la caisse claire s'atténue par rapport aux cymbales écoutons j'ai ensuite utilisé un réaq pour filtrer toutes les fréquences qui ne sont pas propres aux cymbales j'aurais peut-être pu commencer par là mais finalement j'ai d'abord construit ici mon concept et donc écoutons avec et sans alors je me suis également servi de l'écu pour augmenter un petit peu les aigus et ici j'ai une ou deux fréquences zones de fréquences vraiment bien ciblées où les cymbales étaient un petit peu un petit peu agressives et donc j'ai coupé ici vraiment les deux zones de résonance j'ai ensuite passé au micro-room mais avant ça on va écouter les overheads plus le reste des sons que l'on peut comparer avec le overhead sans effet c'est donc nettement plus propre je suis ensuite passé au room alors instinctivement ici des micro-room des micros d'ambiance ou de l'ambiance générale sur une batterie type rap c'est pas ce qu'on cherche forcément à donner et en plus si on en veut généralement on utilise des réserves mais j'avais envie quand même d'utiliser la room et donc j'ai également procédé à des traitements hyper agressifs pour essayer que ma room finalement serve à ajouter du poids à ma batterie ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une EQ comme vous pouvez constater très très violente où j'ai coupé tout simplement tout ce qui était au dessus de 100 Hz j'ai mis une bonne résonance aux alentours de 100 Hz pour que mon micro-room passe de ceci alors je vais mettre également un peu plus fort donc ce que j'ai vraiment voulu garder dans ces rooms c'est un peu cette impression de mur qui tremble lorsque vous êtes dans une pièce avec une batterie qui joue lorsque le volume est assez intense on a l'impression comme ça que le sol bouge un petit peu et que les murs tremblent un petit peu et ça rajoute un petit peu du poids et de l'excitation de la batterie et donc j'ai augmenté cet effet via un compresseur également très rapide avec un release assez lent un ratio assez prononcé et un high pass assez ouvert pour ne pas entrer dans de la pompe complète et avec un auto make-up gain enclenché donc écoutons ce que ça donne écoutons notre batterie avec et sans ces micro-rooms le but donc de cette piste c'est vraiment de rajouter du poids on rajoute 10 kg à la batterie elle est beaucoup plus grassouillette elle va vraiment chatouiller plus intensément les subs et donne une côté d'une ampleur dans les basses qui n'était pas présente sans cette piste ensuite et bien j'ai utilisé la technique du big drum channel alors j'ai une vidéo qui décrit en long en large et en travers cette technique je vous invite à aller voir la vidéo en question sur ma chaîne et au passage à vous abonner si vous êtes fan de ce contenu alors le big drum channel on va rapidement le passer en revue et bien j'ai utilisé plus ou moins le même procédé que dans la vidéo en question donc une touche de non-linéaire processus donc en gros toutes mes pistes de batterie ici sont routées dans ce bus parallèle toutes à l'unité quasiment à moins 3 plus ou moins et à l'exception du kick qui n'y rentre pas donc toutes les autres pistes sont finalement envoyées en plus du master envoyées à cette piste parallèle j'ai donc d'abord traité avec un non-linéaire processeur pour casser un petit peu les transitoires une saturation une réverbe de type room avec le dry-wet balancé à plus ou moins 50 donc il y a autant de signal sec que de signal mouillé un petit réadilé pour rajouter comme expliqué dans la vidéo un peu le mur du fond et ensuite un 1176 ici le JS 1175 qui induit une réduction assez drastique et qui donne de l'ampleur à tout ça en contexte en contexte si on ajoute cette piste en parallèle de notre signal et bien ça donne ceci et donc via ce fader j'ai le luxe de pouvoir doser vraiment l'ambiance ce que je veux mettre à mon kit il ne me restait plus alors qu'à traiter de manière générale tout mon kit de batterie pour lui apporter un peu plus de cohésion et un peu plus de glue donc j'ai placé toutes ces pistes dans une piste folder que j'ai baptisé drum bus j'ai ouvert l'enveloppe de préfadeur pour réduire un petit peu le son d'entrée dans ce bus parce que les niveaux commençaient à devenir un petit peu hors de contrôle et sur ce bus et bien j'ai placé deux effets simplement un compresseur avec des settings vraiment typiques de compresseur de bus donc une attaque assez permissive qui laisse passer les transitoires de la batterie un release aux alentours de 100 qui permet de relever le sustain de la batterie sans pour autant faire pomper le kit un ratio assez fin de 2 et dans le détecteur j'ai fait en sorte que le compresseur oublie un peu le kick pour éviter justement que celui-ci ne pompe trop au rythme du kick j'ai ensuite relevé le wet donc le make-up gain compresseur de 1 dB pour rattraper un petit peu le volume perdu et j'ai utilisé le dry ici pour rajouter du signal non compressé en parallèle du signal compressé pour donner une espèce de compression parallèle à mon bus écoutons avec et sans donc le but c'est de rajouter un petit peu de niveau surtout du sustain et de l'ambiance et un petit peu des détails et puis donner un peu un côté glue à la batterie et ensuite un simple limiter qui je pense ici n'agit pas du tout c'était juste pour empêcher la piste de clippé mais je pense qu'ici on peut essayer mais il n'est absolument pas sollicité donc c'est vraiment un brick wall limiter le réa limite mais je pense qu'ici il n'intervient même pas et voilà on va se permettre de refaire un AB complet revenir à notre mix de base donc nous partions d'ici et nous arrivons au final à ceci merci pour votre attention à la prochaine ciao ciao